Bonjour, bienvenue au Petite Josette Pédagogique. Bonjour, bienvenue à notre émission des Petites Josettes. Aujourd'hui, je suis seule, je n'ai pas d'invitée. Le but de ma Petite Josette aujourd'hui, c'est de vous partager un peu mes réflexions et mes impressions un peu sur l'exposition qui se promène un petit peu partout en Ontario, l'exposition qui s'appelle Mosaic of Marks ou Mosaic des marques qui sort de Régio Amilia en Italie. Donc, avant que je rentre dans ma petite réflexion face à ma visite, j'aimerais vous expliquer concrètement c'est quoi, puis je vais lire directement du site Web. Donc, allons voir la description qui se trouve sur le site Web de l'Association de Régio de l'Ontario qui fait la promotion de cette tournée d'exposition. Donc, Mosaïque des marques, mots, matériel, exposition et atelier du Centre Poupon-Bambin et des écoles pré-scolaires de Régio Amilia en Italie. L'exposition et l'atelier Mosaïque des marques, mots et matériel raconte l'histoire de la recherche effectuée dans les centres Poupon-Bambin et les écoles pré-scolaires de Régio Amilia sur la création des marques et le dessin tissés avec la narration. Lorsque l'exposition et l'atelier arrivent en Ontario au printemps 2023, il y aura différentes façons de s'engager et de participer. Veuillez voir les détails ci-dessous sur trois occasions différentes de découvrir cette exposition et cet atelier. Donc, moi, je suis allée pendant les temps publics que l'offre. En ce moment, l'exposition est rendue à Sudbury dans ma ville. Par contre, elle était à Toronto le mois dernier et se précipite par Ottawa le mois prochain. Donc, comme la description nous explique, c'est en fait les résultats d'une recherche menée en région auprès des enfants en leur offrant des matériaux qui vont les inspirer à laisser une marque, à créer, à raconter des histoires, à créer des chefs-d'oeuvre et ensuite, ça a été partagé un peu partout dans le monde, incluant en Ontario pour leur tournée. Donc, lorsque je faisais le tour de la salle, ce qui est vraiment pour me chercher, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que l'enfant est au cœur et au centre de tout ça. Tout ce que l'enfant dit, tout ce que l'enfant fait est vraiment pris au sérieux par les adultes qui les accompagnaient, qui a créé l'environnement propice à ce genre d'apprentissage-là, à cette exploration-là, puis qui encourage et qui appuie l'enfant à vraiment laisser sa marque et explorer pleinement les matériaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que les dessins que je voyais sur les murs ou les documentations ou les histoires n'étaient pas très, très différents de ce que je vois ici. Je pense que les enfants qui nous entourent sont complètement capables, et même j'ai vu déjà, de leur crier de la part des enfants qui ressemblent à ce genre de choses que je voyais sur les murs. La différence est que ça n'avait jamais été interprété de cette façon-là. C'est plus que le fait que l'adulte a pu appuyer, questionner peut-être, interpréter ce qui se passait chez l'enfant, était très, très clair pour moi. C'était très clair que le rôle de l'éduc dans la situation avait été pris au sérieux, et prenait au sérieux tout ce que l'enfant était en train de dire et faire, et appuyait pour qu'il puisse pousser un pas plus loin et que ça devienne cette belle documentation puis cette belle façon de laisser une marque dans le monde. Imagine comment un enfant se sent spécial lorsqu'il laisse une marque dans le monde et que les adultes et les gens et la communauté autour de cet enfant-là reconnaissent son travail, reconnaissent qu'il est en train de laisser une marque. Donc ça, ça m'a vraiment frappée parce que je me dis, c'est pas qu'on ne fait pas ça dans nos centres. C'est pas qu'on ne fait pas ça ici en Ontario comme éduc. Ce genre d'art, de création, d'histoire se passe tous les jours dans nos centres. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est assez disponible pour être capable d'interpréter ce que l'enfant est vraiment en train de nous dire? Est-ce qu'on prend le temps de prendre au sérieux cette marque que l'enfant est en train de laisser? C'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis que je suis revenue de cette exposition-là. Une autre chose qui est venue me chercher pendant ma petite tournée à l'exposition, c'est comment il valorise et met l'importance sur les matériaux, spécialement les matériaux naturels, les choses qui proviennent de la nature, vraiment remplir la nature à l'intérieur, intégrer la nature dans nos environnements, intérieurs autant qu'extérieurs. Moi, je trouve que ça ressemble aux façons de faire, aux valeurs et aux importances culturelles des Premières Nations. Donc, je m'ai aussi questionné sur est-ce que c'est nécessaire qu'on aille s'inspirer d'un programme en Italie, qui est fantastique et j'enlève absolument rien du programme en Italie, mais je me dis, on a des coutumes, des ressources, des façons de faire d'ici qu'on n'utilise pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas inspiré par Brut, par nos Premières Nations et leurs façons de faire, etc. Je pense que si on intégrerait certaines façons de faire, certaines coutumes, certaines façons de penser, qui proviennent peut-être des Premières Nations, qu'on pourrait avoir un gros impact dans nos sens. Est-ce que ça viendrait valoriser nos Premières Nations et toutes les coutumes de toutes ces cultures-là qui font partie des Premières Nations? Donc, j'ai juste eu cette réflexion-là. Comment est-ce qu'on peut rapprocher nos approches à quelque chose qui se passe dans nos régions? Comment est-ce qu'on peut inspirer nos pratiques, nos façons de faire, par quelque chose qui est plus proche de nous qu'un programme en Italie? Donc, dans le fond, c'est une approche. C'est une façon de faire. C'est une façon d'appuyer, d'accompagner, qui mène à l'enfant qui va s'épanouir d'une façon qui se sent valorisé. On prend au sérieux. Tu sais, c'est pas juste « cute » ou « c'est beau », « regarde comme c'est le fun », mais c'est plus sérieux. C'est vu comme du travail. C'est vu comme un accomplissement, comme une marque qu'il laisse sur cette terre. Donc, je pense que c'est important que quand on rentre, quand on va visiter ce genre d'exposition, quand on va s'inspirer des pratiques de d'autres, qu'on rentre pas avec l'intention de copier ou de reproduire ce qu'on a vu, mais plutôt d'adapter et de réfléchir et d'avancer avec intention et d'être inspiré par ces choses-là. Ma dernière réflexion face à l'exposition, c'était lorsque j'ai fini de regarder toutes les documentations. J'ai pu me rendre à l'extérieur dans l'atelier. Il m'a inspiré un peu. C'est comment simple étaient les matériaux. C'est pas des grosses choses chères. C'est pas des choses qu'on achète nécessairement au magasin non plus. C'est vraiment un respect des matériaux, des choses qu'on a trouvées, le recyclage, des choses très naturelles, des choses qui viennent de la nature. Donc, c'est pas, tu sais, quand on est inspiré par les méthodes utilisées à Régio, il faut penser d'où ça vient ça. Puis d'où vient la première, c'était comme après la guerre où la ville avait été complètement ravagée par la guerre et puis il n'avait rien. Donc, il n'y avait pas de budget. Il n'y avait pas la chance, tu sais, d'aller au Walmart puis aller acheter plein de jouets en plastique comme exemple. Donc, avec quoi? Avec quoi ils ont appris? Avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont manipulé? Qu'est-ce qu'ils ont joué avec? Bien, c'était les choses qu'il y avait autour d'eux, des cailloux, des roches, des bâtons, le sable, tout ce qui les entourait. Et puis, cette approche-là continue à être l'approche choisie dans ce centre-là qui mène à cette belle recherche qu'on peut voir puis qu'on a l'opportunité d'aller visiter aujourd'hui. Je pense que c'est important de garder ça en tête lorsqu'on va voir l'exposition. Regardez, puis c'est très simple les matériaux qu'ils utilisent, mais en même temps, c'est très riche. C'est des matériaux qui n'ont pas d'objectifs prédéfinis. C'est des matériaux qui sont très ouverts, qui permettent à une pleine exploration, qui permettent de vraiment utiliser l'imagination pour créer, pour laisser ça mal. C'est ma réflexion, c'est mes opinions. Peut-être que vous avez différentes choses à dire sur l'exposition. En gros, j'ai trouvé ça inspirant. J'ai trouvé que c'est important d'aller voir des choses comme ça pour nous rappeler que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être plein de couleurs. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Si on se base sur les relations, les relations entre nous, les relations avec le matériel, les relations avec notre environnement, les possibilités sont infinies. Donc, laissez-vous être inspirés par quelque chose de nouveau, que ce soit l'exposition de Mosaic of Marks qui fait sa tournée en Ontario ou que ce soit autre chose. Laissez-vous inspirés. Puis au lieu de copier ou de reproduire, laissons-nous réfléchir à comment on peut mieux accompagner l'enfant dans son apprentissage et les aider à laisser leur main sur cette terre. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas ici dans la section des commentaires pour qu'on puisse continuer la discussion de comment on peut créer, améliorer, modifier nos pratiques, nos façons de faire en toute enfance. Merci.